Chers auditeurs du Canada, d'Europe, du Liban et du Proche-Orient, bonjour, bon après-midi, bonsoir, quel que soit votre horaire. Je suis Jacqueline Chamas Hazard, présidente du CELQ, Culture et Écriture des Libanais et Libanaises au Québec. Et j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui sur notre plateforme virtuelle, M. Selim Nassib. M. Nassib, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour faire revivre pendant un moment notre Beyrouth, celui que nous avons pour la plupart connu. Alors, chers auditeurs, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés durant la période de la conférence. On vous donnera la parole au moment de la période de questions. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous sur mute pour que tout le monde puisse entendre M. Nassib convenablement. Alors, sur ce, je vais passer la parole à notre secrétaire général, l'autrice Frida Ambar, qui va prendre la parole et continuer. À toi, Frida. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver, surtout une belle matinée comme ça à Montréal, ensoleillée. Alors, d'habitude, je présente le conférencier et on s'est habitué au SELC de préparer une petite bande-annonce comme ça pour briser la glace et vous mettre dans le ton de ce dont nous allons nous entretenir ce matin et c'est du roman Le Tumulte par M. Nassib. Donc, pour présenter le conférencier, je vais partager mon écran et on va faire jouer la petite rame. Alors, je pense que j'ai testé déjà. Vous allez bien voir et bien entendre. Allons-y. Célim Nassib est né au Liban, à Beyrouth, en 1946. Il est issu d'une famille juive libanaise d'origine syrienne. Spécialiste des questions politiques du Moyen-Orient et installé en France depuis 1969, Célim Nassib a collaboré à plusieurs journaux, notamment à Libération, pour lequel il a été correspondant à Beyrouth durant la guerre civile. En 1991, il a publié son premier livre, L'homme assis, suivront un recueil de contes, Le fou de Beyrouth, Oum et Un amant en Palestine. Il a également plusieurs films à son actif. Finalement, il publie en octobre 2022 son roman, Le tumulte, dont il est question aujourd'hui. Alors, voilà la petite introduction. Maintenant, comme on l'a déjà annoncé, l'entretien concernerant seulement le roman, Le tumulte. Monsieur Nassib, on va commencer par... J'ai tenu à lire quelques passages tellement la langue est belle, poétique, malgré la densité du sujet. Donc, on va commencer par une série de questions-réponses. Et si le temps va nous permettre, évidemment, on va permettre au public de s'entretenir avec vous. Donc, avant de commencer, je ne sais pas si tout le monde a lu le roman. On pense que c'est important de lire un petit résumé. Maintenant, est-ce que voulez-vous que je lise le résumé de votre quatrième couverture ou voulez-vous présenter le roman vous-même? Je veux bien que vous lisiez parce que c'est court et ça résume bien le roman. Parfait. Alors, voici le résumé du tumulte. Entre un père, joueur de poker et une mère timide, Youssef vit à Beyrouth dans un monde imprégné de sensualité et de mystères. Les mélodies de l'hébreu qu'il entend chez lui se mêlent aux sonorités de la rue arabe. La crise de Suez n'est encore qu'une lointaine rumeur. Ce qui l'occupe, c'est l'éveil à la sensualité, le tumulte de peur et de désir qu'il sent monter en lui. 20 ans après, en mai 68, il s'engage en politique pour rencontrer des filles. Mais l'histoire le prend au sérieux. Il se retrouve en prison et découvre qu'une véritable guerre civile couvre dans les entrailles du pays. Lorsque l'armée israélienne envahit le Liban pour en chasser les combattants palestiniens, il quitte Paris où il est devenu journaliste et revient à Beyrouth ouvrir de l'intérieur le siège de la ville. Dans les rues dévastées et les immeubles éventrés par la guerre se renouent les fils de son destin. Chant d'amour pour une ville mythique, le tumulte décrit magistralement le mélange de tragique et de picaresque qui colore l'un des derniers grands conflits du XXe siècle. Alors, je vous laisse un peu digérer tout ça. Ce qu'il est important de préciser, c'est que le roman est rédigé en trois grandes phases, n'est-ce pas? On a les années 50 à 60, ensuite où Youssef est tout jeune. Au milieu, si je ne me trompe pas, on va basculer dans les années 60-70, puis ensuite en 1982. C'est bien ça, M. Nessib? C'est-à-dire que la première partie du roman, on voit l'enfance du héros. C'est autour de la guerre de Suez, c'est-à-dire en 56. Dans la deuxième partie, on a sauté une dizaine d'années, on se retrouve en mai 68, où, devenu jeune homme, Youssef rejoint des mouvements politiques d'extrême-gauche comme nombre de jeunes au moment de mai 68. Il se retrouve en prison à cette occasion. Et puis encore plus tard, en 1982, la troisième partie du roman, c'est au moment où l'armée israélienne envahit le Liban. Et lui, qui est devenu journaliste à Paris, comme vous l'avez dit, revient pour être dans la ville encerclée. Et en fait, le livre raconte cette évolution entre un gamin de 13 ans jusqu'au moment où il devient un homme mûr et où il a passé un certain nombre d'expériences. Oui, évidemment. Et à travers les transformations des gens et du pays, et surtout de notre Beyrouth. Alors, je vais commencer par une première question qui concerne l'identité. Mais vu que ce n'est pas tout le monde qui a lu le roman, je voulais lire un petit court passage pour amorcer avec la question. Alors, le passage est tiré de la première partie du roman. Je commence. Alors, j'ai choisi ce passage pour présenter ma question. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup d'identité. Youssef vit au Liban avec un père irakien qui adore la langue arabe et avec une mère syrienne amoureuse de la langue française. Ils n'ont pas la nationalité libanaise. Ils sont juifs, mais ont un passeport iranien. Donc, méli-mélo de toutes sortes de choses. Est-ce que votre héros définit son identité à son lieu de naissance ou non ? Et comment avez-vous imaginé ou géré ses multiples appartenances ? C'est-à-dire que c'est un garçon qui est né dans une famille juive, qui va dans une école juive, qui a eu d'ailleurs une assez grande école à Beyrouth à cette époque. Il ne se rend pas très bien compte de ce qui le fait bouger, mais en réalité, au fil des jours et au fil des parties du livre, on réalise qu'il a une obsession, c'est de ne pas être réduit à son identité d'origine. Bon, il est juif, ce qui n'est pas très confortable dans un pays frontalier d'Israël où il y a des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Mais finalement, cette histoire d'échapper à son identité d'origine ne concerne pas seulement les juifs, parce qu'un chrétien maronite n'aimerait pas que quand il rentre dans une pièce, quelqu'un dise « tiens, voilà le chrétien maronite » ou le chiite ou n'importe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où les gens disent « mais je suis autre chose que l'étiquette sous laquelle je suis né ». Et en fait, tout le livre est parcouru par cette volonté d'échapper à son identité d'origine et d'adopter une identité qu'on aurait choisie. Oui, d'ailleurs, on le voit avec ce que… C'était un petit passage, mais c'était intéressant, la question de l'accent. Et si je peux lire et partager avec le public cette petite citation. À Beyrouth, tout le monde se mélange. On ne sait plus qui est qui. Il reste l'accent qui révèle l'origine. C'est ce que Youssef découvre. Alors, il dit « l'asl », origine, essence, racine. Il fait claquer le mot. Et celui qui nie son origine, « yinkur aslo », c'est la chose la plus méprisable du monde. Donc, encore une fois, pour revenir à cette question d'identité, c'était très intéressant, surtout pour les gens qui ne sont pas libanais, qui découvrent toutes ces subtilités des accents qui sont reliées à des identités. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de comment Youssef commence à détecter les origines ? C'est-à-dire qu'il vit dans une rue assez mélangée, pas loin du centre-ville, où, comme vous venez de le lire, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tout est tranquille. Alors qu'il a un désir de découvrir un autre quartier, une autre rue, une rue où vraiment il sentirait que c'est la vraie vie qui est là. Et il réalise qu'avec l'accent qu'il a, il ne pourra jamais passer inaperçu dans cette autre rue. Donc, il a un ami qui, lui, est un fils de professeur d'arabe, qui est musulman, Fouad, qui a la langue qu'il faut, et il lui demande de lui donner des leçons pour qu'il puisse changer d'accent. Bon, ça a l'air d'être un peu frivole au départ, mais on réalise que c'est le truc qu'il a trouvé pour pouvoir aller dans un quartier complètement différent du sien, c'est-à-dire à Basta, quartier musulman, où il espère passer inaperçu parce qu'on ne le reconnaîtra plus. À partir de cette histoire d'accent, il y a donc vraiment la question et de l'identité, et de changer d'identité pour pouvoir vivre autre chose que le destin qui est tout tracé. Oui, absolument. Et les exemples que vous avez donnés dans le roman, si je me rappelle, c'était une question de terminaison par le « et » ou par le « à ». Je ne pense pas que vous avez parlé de ça, mais c'est comme si on dit « manach, maner », donc les personnes qui prononcent ces mots-là vont être attribués à des régions. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Oui, les bnénés et les bnénés. Les bnénés, comme disent les palestiniens. Je comprends. C'est bon. Bon, alors… Vous voyez les autres. Je pense que c'est bien. C'est qui ? Bon. Alors, on va poursuivre. Alors, vous pouvez… Dans la partie, encore dans la première partie. Merci, encore une autre. Je ne sais pas qui est en train de parler, s'il vous plaît, Madame Elham. Mettez-vous en… Il ne faut pas parler, s'il vous plaît, ou mettez-vous en… Je suis allée. Merci. Alors, le deuxième thème, qui est vraiment inévitable, d'ailleurs, « Beyrouth meubles le roman au complet ». Le deuxième thème, c'est notre Beyrouth des années 50-60, qui fait miroiter nos yeux. Et la douceur de vivre, les us et coutumes de cette époque-là, à laquelle on est tous vraiment très, très sensibles. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques impressions de ce non-lieu délicieux dont vous avez parlé ? Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire qu'à la fois, surtout pour des libadés qui vivent à l'étranger, il y a une très forte nostalgie. Mais c'est une nostalgie qui a embelli les choses. C'est-à-dire, effectivement, la vie était très agréable. Effectivement, on allait à la plage en été, on était à une demi-heure des stations de ski en hiver. Vraiment, on avait l'impression que c'était le pays de Coca-Ni, en tout cas pour une certaine catégorie de gens. Pas seulement des bourgeois, d'ailleurs, il y avait une moyenne bourgeoisie assez importante. mais on fermait les yeux sur les banlieues sud où il y avait des Palestiniens, sur les quartiers misérables, où essentiellement il y avait des chiites. C'est-à-dire que les divisions étaient complètement masquées, mises sous le tapis. Et c'est vrai que pour les autres, y compris dans la petite bourgeoisie d'ailleurs, la vie était paradisiaque, disons. Ce dont on ne se souvient pas, c'est qu'il y avait comme au fond de l'air une tension qui va finalement amener à la guerre civile. C'est-à-dire qu'une guerre civile, qui a commencé en 75, ne n'est pas comme ça de rien. C'est-à-dire que, je raconte une histoire toujours, c'est qu'une chaîne du Liban s'appelle le Mont Liban et l'autre l'Anti-Liban. Comme si toutes les communautés qui étaient venues se réfugier dans ces deux montagnes étaient obligées de s'allier et de s'entretuer en même temps. Et cette ambivalence, cette ambivalence, c'est le Liban. C'est-à-dire à la fois un paradis sur terre et à la fois un endroit où les couteaux ne sont pas loin. Oui, oui, c'était très beau cette image. Je me souviens très bien, je pense que c'était avec Jeanna, est-ce que je me trompe, le personnage féminin ? Oui, elle lui explique effectivement qu'il y a une sorte de contradiction entre le Liban et l'Anti-Liban. Même dans la géographie même du pays, on est condamné à nous combattre. À nous disputer. Ou à nous entendre, c'est ça l'histoire. Ou à nous entendre, oui. C'est ça, c'est que les périodes de conflits, parce que cette guerre en 1975 n'est pas la première, on peut remonter à 58, à 1860. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des périodes où on s'est embrassé et toujours des périodes où on s'est entretué. C'est la nature même de ce pays parce qu'à l'origine, il a été créé comme un lieu de refuge pour l'ensemble des minorités de la région. Oui. D'ailleurs, pour les gens qui pensent lire le roman, je peux vous assurer que la description de Beyrouth dans les années 50, 50, 60, nous propulse dans un monde féerique et ça nous fait de la peine, surtout aujourd'hui. Je poursuis. Alors, il y a un thème, évidemment. On commence avec un jeune garçon qui devient adolescent, jeune adulte, etc., qui est celui des femmes et de l'éveil à la sensualité, à la sexualité. Donc, notre jeune héros commence à se réveiller, disons, avec la bonne qui est de service à ce moment-là chez ses parents, poursuit avec la sœur de son amie, avec une prostituée et va vivre une relation avec une chercheure universitaire. En quoi ce thème, en particulier, les expériences de Youssef font évoluer le personnage vers ce qu'il deviendra à la fin du roman ? C'est-à-dire que, comment dire, l'histoire, elle est plantée depuis le début. C'est-à-dire qu'on l'attrape à 13 ans. À 13 ans, ce qu'il y a devant lui, c'est sa bar mitzvah, c'est-à-dire cette cérémonie religieuse qui, en principe, doit le faire passer à l'âge adulte et donc à l'âge adulte et à l'âge puissant, sexuellement. Et donc, tout ça fait partie d'un même désir. Le désir de découvrir un autre quartier que le sien, le désir de rencontrer des filles, le désir d'arriver à cette frontière qui est à la bar mitzvah et qui est le signe du passage d'un état à l'autre. Donc, la sensualité n'est pas un choix. La sensualité fait partie du processus de ce garçon. Et ça, c'est quand même dans la première partie. Et on retrouve un peu ces mêmes données avec d'ailleurs les mêmes personnages qui l'entourent quand il est gamin dix ans plus tard, vingt ans plus tard, où il continue cette quête d'échapper à sa condition et de vivre, comment dire, de vivre sensuellement sa vie. Oui, d'ailleurs, c'est bien décrit et ça vient ponctuer le récit au fur et à mesure des chapitres. Maintenant, un autre thème, évidemment, très important que vous abordez, c'est le thème de l'amitié. Vous savez, en Amérique du Nord, les gens ne gardent pas trop le contact avec leurs camarades de classe au primaire, au secondaire, au bac. On ne comprend pas trop ça en Amérique du Nord, mais dans nos pays d'origine, les gens gardent vraiment le lien. D'ailleurs, on le voit, il est allé avec Fouad, avec Roro, avec Rocco, ils sont allés à l'école et tout au long, malgré les événements politiques qui se succèdent, malgré les départs et les retours, il y a quand même cette amitié indéfectible. Voulez-vous nous parler un peu de ce thème ? L'amitié est très importante, mais de façon là aussi un peu inconsciente, elle est sous-tendue par autre chose. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, si l'objectif est d'échapper à sa condition d'origine, une fois qu'il a 20 ans, il rencontre des gens qui eux aussi veulent échapper à leur condition d'origine, qui sont musulmans, qui sont chrétiens, qui sont arméniens, qui sont druzes, qui sont juifs, et donc comme mai 68 est un creuset formidable, ils le font. Ce qu'ils ne réalisent pas vraiment, c'est que cette question qui a l'air d'être du goût de chacun, on veut échapper à ça, est une condition essentielle parce que si on n'échappe pas à sa condition d'origine, si on n'échappe pas à son identité, c'est la guerre. C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont innocents, ils ne font pas ce calcul-là, mais ils réalisent qu'à partir du moment où ils réalisent, avec l'expérience, ils réalisent qu'à partir du moment où les chrétiens disent nous les chrétiens, les musulmans, nous les musulmans, etc., le pays explose. Et c'est ce qui se passe quelques années plus tard. Oui, mais c'est intéressant de voir aussi l'évolution, de les rencontrer quand ils ont 13, 14 ans, de les revoir à mi-chemin et finalement vers la fin, et le prix que ça coûte finalement, cette amitié, au fur et à mesure des expériences personnelles, politiques, tout cela. Un autre thème que j'ai relevé et qui est merveilleux et qui ne s'applique sûrement pas au Liban, mais au pays en conflit. C'est le thème du retour sur place une fois qu'il y a eu un conflit, donc les populations connaissent un conflit armé, elles quittent, puis elles reviennent. Et j'aimerais lire pour nos auditeurs un très beau passage. « C'est ma rue, ce qu'il en reste, immeuble éclopé, montagne de gravats, fil électrique par terre, parfum d'égout. On dirait que des nuées de sauterelles ont nettoyé les lieux jusqu'à l'os. Le macadam lui-même a été mis sans dessus-dessous et des geysers incongrues jaillissent des canalisations crevées. Une rue retournée, violée et laissée pour morte. » Donc, comment vous avez traité, d'une certaine manière, ce thème du retour après des moments si heureux, si joyeux, retourner sur place et voir tout cela détruit ? Oui, c'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure sur le balancement entre le merveilleux et le tragique. C'est-à-dire que ce héros, là, c'est pendant la guerre, c'est pendant la période de l'invasion israélienne, il revient dans son quartier d'origine, mais son quartier d'origine a été une des premières zones de guerre au début de la guerre civile. Donc, non seulement tout est détruit, mais tout est pillé, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas nostalgique, ce héros. Il n'est pas là pour s'apitoyer sur son passé. Il se dit déjà qu'il s'en soit sorti vivant, lui et sa famille, c'est déjà formidable. Ensuite, il a été vivre à Paris, c'est formidable. Il n'a pas vraiment subi le malheur que d'autres ont subi en perdant ses proches ou en mourant eux-mêmes ou en n'ayant plus où aller pour habiter. Donc, il est plutôt optimiste pour son destin personnel. Et il revient pour voir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il trouve qu'une famille de réfugiés avait poussé, enfin, il n'y avait plus de porte puisque les pillards étaient passés par là. Ils s'étaient installés chez lui et ils avaient installé des tôles ondulés en guise de porte. Et ils sont très effrayés de le voir arriver parce qu'ils ont l'impression que c'est le propriétaire qui vient les déloger. Et il les rassure tout de suite en disant, mais pas du tout. Moi, je n'étais que locataire ici. J'espère que vous vous en sortirez vous aussi. Oui, oui. Il y a des passages comiques et tragiques comme tout dans la vie, en fait. Maintenant, on a lu que peut-être c'était un ouvrage autobiographique. Vous avez quand même fait beaucoup d'entrevues. Je voulais savoir la porosité entre la fiction et la réalité sont, elle est très réelle dans votre roman. Comment avez-vous géré ces limites, si vous voulez, avec des éléments tirés du roman parce que Youssef, en fait, il vous ressemble beaucoup. Il est mieux que moi. C'est souvent comme ça les personnages de roman. Oui, mais c'est-à-dire que, comment dire, on part d'un souvenir personnel, on commence à inventer quelque chose et puis soudain, il se passe un phénomène assez curieux. c'est que si jamais c'est assez solide ce qu'on a commencé à inventer, les choses viennent s'amalgamer autour. C'est-à-dire que soudain, il y a des événements qui n'appartiennent pas au moment qu'on est en train de décrire, qui sont extérieurs à ce moment, qui viennent, il y a des personnages qu'on ne connaissait même pas à ce moment, qui viennent et cette cuisine crée une situation où soudain, des personnages totalement imaginaires peuvent intervenir, des événements imaginaires peuvent venir et l'important c'est que ça crée un récit vivant. On a l'impression que ce n'est apparemment que des souvenirs mais ce n'est pas vrai. Il y a un fond de souvenirs mais il y a tout ce qui est venu se greffer autour et qui fait partie de l'imaginaire. Oui, c'est le travail en fait de l'écrivain. Donc, pour vous, ce n'est pas une autobiographie, vous êtes parti de quelques éléments. Quand même, c'est pour une bonne part une autobiographie mais ce n'est pas comme quand on raconte son histoire, vous savez, à tel jour, il s'est passé ça et puis l'analyse. Pas du tout, c'est focalisé autour de trois moments forts qui sont la période de la guerre du canal, la période de mai 68 et la période de l'invasion israélienne. Donc, tout s'organise autour de ces focales. Ce n'est pas un livre de souvenirs. Bien qu'énormément d'éléments qui appartiennent à ma vie ont été intégrés au récit. Donc, c'est un nouveau genre littéraire. Pourquoi pas ? C'est ça la création. Vous savez, on s'inspire et il y a le tremplin de l'imaginaire et la fiction et finalement, vous seuls savez ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Exactement. Oui, oui. Très bien. Alors, je vais glisser vers un thème qui est le thème de la guerre et de son horreur et je pense que les gens apprécient les petites lectures parce que ça vous met dans le bain, premièrement du ton de M. Nassib, de la poésie comme j'ai souligné même dans un moment d'horreur. Donc, je vais vous lire un petit passage parce que comme on l'a souligné, Youssef, jeune adulte, retourne au Liban en 1982 après avoir été expatrié en France en tant que journaliste. Donc, voici le passage. Les portes du ciel se sont ouvertes et elles larguent tout ce qu'elles peuvent. Feux, missiles, obus dans le ruissellement de dizaines de milliers de vitres s'abattent sur la chaussée. Je serre les mâchoires pour qu'elles arrêtent de claquer l'une contre l'autre. Je me dis courage mais je ne sais plus très bien ce que ce mot veut dire. Donc, on est propulsé à un moment donné et je pense que certains d'entre nous ont connu cette guerre civile. Les bombardements de partout, les coupures d'électricité, les coupures de rue, on vit dans un danger imminent, on ne sait pas si on va survivre ou pas. Donc, vous avez quand même tenu à parler de cette guerre dans votre roman et que représente cette guerre désormais pour vous aujourd'hui ? C'est-à-dire que comment dire, quand il y a des bombardements, moi j'ai vécu effectivement une partie de cette guerre au Liban, quand il y a des bombardements terribles comme celui que vous venez d'évoquer, effectivement, on ne peut s'occuper que de ça. Mais, pour ceux qui l'ont connu, vous vous rendez bien compte que ce n'est qu'un moment de la guerre, le reste du temps. Ce n'est pas la guerre. Si, on entend, il y a des bombes, mais on ne se préoccupe pas trop, on ne peut pas vivre 24 heures sur 24 en pensant à la guerre parce qu'on a besoin de trouver de l'eau, on a besoin de trouver de l'essence, on a besoin de trouver à manger. donc, il y a tout un quotidien dont on est obligé de s'occuper et qui crée un nouveau type de réalité parce que la guerre, elle installe un climat d'intensité qui est comme si on avait une vie plus intense. Quand on parle de la guerre, on dit souvent que c'est l'horreur, mais il y a aussi cet autre niveau où cela, on a l'impression de vibrer beaucoup plus qu'on n'a jamais vibrer et les relations s'en ressentent. C'est-à-dire que dans les relations, on se met à avoir des rapports qu'on ne croyait pas pouvoir avoir, une sincérité qu'on ne croyait pas pouvoir avoir et donc, c'est ce mélange-là qui fait que c'est à la fin une période, quand on dit une période horrible, tout le monde s'attend à ce que ce soit une période horrible mais on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit une période émouvante ou drôle ou amoureuse ou sensuelle, ce qu'elle est, non seulement ce qu'elle est, mais ce qu'elle est est à un niveau supérieur. C'est vrai que quand un héros est installé dans un appartement et il voit soudain une fille tombée du plafond parce qu'elle est passée par le conduit d'aération de l'appartement d'à côté où elle était enfermée à chez lui, il est vrai que et lui et le lecteur ne s'intéressent plus tellement à la guerre pendant les deux chapitres qui vont suivre mais au sort de cette fille et il en va exactement de même pour tous ceux qui sont obligés de vivre dans une guerre. Oui, d'ailleurs, on le sent pour les gens qui ont connu la guerre, évidemment, on revit ce traumatisme mais on voit tout ce qui est autour. Comme vous le soulignez, il y a un bombardement mais deux minutes après, on est en train de manger un taboulet avec des amis en bord de la mer. C'est ce qui nous colle à la peau, vivre dangereusement en tant que Libanais. C'est très bien, merci beaucoup. J'espère que tout le monde nous suit et apprécie ce beau dialogue. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Carlos Ruiz Safon. C'est un auteur catalan qui a quand même écrit beaucoup d'ouvrages et où sa ville, Barcelone, est un vrai personnage. Elle est mystérieuse, elle est farouche, elle est fantomatique, c'est incroyable. Barcelone est un personnage dans ses romans. Maintenant, j'ai senti la même chose pour Beyrouth. Quand j'ai lu, j'ai juste lu Le Tumulte, je vais sûrement lire les livres que vous avez publiés avant. Maintenant, Beyrouth est comme un personnage, comme une femme et elle évolue au fur et à mesure. On passe de, je dirais, la séductrice vers la conquérante, la conquise, la ployée, la blessée. Et si Beyrouth, si Beyrouth était une femme, comment pourriez-vous nous la décrire ? Je crois que je l'ai déjà fait dans ce roman. On se rend bien compte que la relation que le héros a avec cette ville tout au long du livre, finalement, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est un livre d'amour pour cette ville qui est un peu blessée, mais c'est de l'amour quand même. Mais si elle était une femme, est-ce qu'elle serait une séductrice, est-ce qu'elle serait une prostituée ? Comment pourriez-vous vous décrire une petite route avec toutes ces contradictions ? Mais c'est tout à la fois. Elle est en même temps très douce, pas moment, et très colérique à d'autres, très instable, explosive, je ne sais pas, une vraie femme. Mais c'est fantastique. On est content de, je trouvais que c'était intéressant de conclure un peu la partie entre vous, entrevue avec vous, évidemment, le roman est envoûtant, surtout pour les gens, bon, qui ont connu ces moments et on voyage avec vous, on rit, on pleure. Et à la fin, on est presque déçus que ça finisse ainsi. Et je dois souligner la qualité de la langue, M. Nassib, et les phrases qui nous entourent comme un manteau. Ça nous fait vraiment du bien et j'espère que vous allez écrire d'autres récits après. Écoutez, c'est tout pour moi ce matin. Alors, je pense qu'il y a des gens dans le public qui pourraient s'adresser directement à vous. Donc, je vous invite de lever votre main si vous savez comment le faire dans Zoom. Il y a Mairie déjà. Oui, Mairie, vas-y. Oui, bonjour, monsieur Nassib. Merci. Ça nous fait vraiment grand plaisir de vous accueillir. Je fais partie du CELC, du comité exécutif moi aussi. et merci beaucoup pour ce beau roman qui est en même temps un témoignage, un livre de mémoire, mais aussi un livre de découverte parce que, surtout pour ceux qui ne sont pas Libanais et qui ne connaissent pas très bien l'histoire du Liban. Ils entendent parler du Liban, ça fait des années, 40 ans, 50 ans, mais en fait, ce pays en tumulte, si vous voulez, tout le temps, continuellement. Ils ne connaissent pas le fond de son histoire. Et grâce à votre livre, je crois qu'ils sont beaucoup plus avancés dans cela. En tout cas, vous avez révélé toutes mes émotions, nos années d'étudiante, moi, en tout cas, dans les universités, c'était splendide. Il y a une question que je voudrais vous poser et à laquelle Frida vous a demandé à propos de l'identité. Et à un moment donné, vous avez dit, peut-être j'ai mal compris, que si on échappe à son identité, c'est la guerre. Non. Est-ce que c'est vrai ou bien si on échappe ? Si on n'échappe pas. Pas. Alors, OK. C'est ce que je pensais, peut-être. Je n'étais pas sûre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les uns disent, moi, je suis ma confession, je suis chrétien, je suis musulman, on ne peut plus s'entendre. La solution est évidemment de dire, moi, je suis un tel qui a telle qualité et tel défaut et qui m'associe à autre, non pas en fonction de leur religion, mais en fonction de mes affinités avec eux. Ça, c'est une société. Mais la société qui se sépare sur une base communautaire, elle est menacée de guerre. Oui. Mais peut-être la solution serait aussi qu'ils disent que je suis libanais. avant d'être bon, gentil, ouvert. mais c'est vrai. Et d'ailleurs, le dernier soulèvement de la Saura qui a eu en 2019, elle ne disait pas autre chose. Elle disait tous doivent foutre le camp parce que nous, on veut devenir citoyen d'un pays. Oui. Et c'est ça, je crois, notre grand problème. C'est que nous sommes attachés chacun à son identité sectorielle et religieuse, etc. et on oublie nous en tant que nation. Merci beaucoup. Moi, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Mary. Je pense que Marianne a une question. Marianne? Excusez-moi. Un grand merci, M. Nessie, pour cette conférence, ce temps que vous nous accordez en premier. Ma question serait, est-ce que dans tous vos livres, un peu je généralise, je sors un peu du tumulte en tant que tel, je généralise un peu pour tous vos livres, une question curieuse, en fait, est-ce que vous avez pour chaque livre un message central que vous voudriez faire parvenir à vos lecteurs? Ça ne marche pas comme ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. Quand on commence à écrire, on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien si on a un message ou non. D'accord. Il faut être assez intéressé et assez intrigué par le projet qu'on commence pour avoir le courage de passer un an, deux ans à le faire. Il y a un retour. Donc, c'est ça. S'il y a un message, il va se révéler au terme de l'écriture du roman. Par exemple, ce que je vous dis sur l'identité, échapper à son identité, etc., ce n'était pas du tout une idée de départ. Ah, OK. C'est à la fin que je me suis dit mais après tout, qu'est-ce qui lit les trois parties du livre, quel est le fil conducteur et je me suis dit c'est ça. Et quand je le raconte, les gens ont parfois l'impression que c'est ce que j'ai voulu dire depuis le début, pas du tout. C'est très intéressant, c'est très intéressant parce que comme vous dites, ça évolue avec l'écriture. Oui, c'est ça l'aventure. Et vous voyez naître à la fin un message central que vous n'avez pas planifié. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est intéressant ce que vous soulevez parce que dans le processus d'écriture, il y a des gens qui ont des plans et qui ne vont pas y déroger. Et là, dans votre cas, c'est merveilleux parce que vous vous êtes laissé porter par le personnage. Oui, mais ce n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'écrivains, il y a des gens qui font des plans et qui les suivent. Il y a des gens qui font une intrigue très solide et ils la suivent. Chacun doit se débrouiller. C'est artisanal quand même, sauf les gens qui savent faire des livres en série. Mais ce genre de livre, c'est artisanal. Oui. On a Mme Wafa Roudrouj. La parole est à vous. Oui. Bonsoir tout le monde. Je vous appelle de France, donc je dis bonsoir. Au bouton, bonjour. Et merci beaucoup pour cette conférence. On a beaucoup apprécié. Merci beaucoup, M. Nessib. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé du Liban des années 50, des années 70, c'était l'âge d'or du Liban. Si on prend un jeune adolescent de 15 ans aujourd'hui, est-ce qu'il aurait des choses en commun avec le Youssef d'alors ? Est-ce qu'on peut dire que c'est deux Libanais qui appartiennent à la même patrie, au même pays ? Ou on parle de deux Libans différents ? C'est-à-dire que moi, ce que j'ai réalisé en présentant le livre devant un public de jeunes Libanais, j'ai découvert qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Parce que la guerre civile a été telle qu'à la fin de la guerre, les différentes communautés ont dit qu'on ne va pas enseigner une histoire commune parce qu'on n'est pas d'accord sur une histoire commune. Donc, l'enseignement s'arrête de l'histoire, s'arrête en 1975 ou même avant. Et pour le reste, chacun doit aller dans sa famille pour avoir une idée. Chacun a fort l'histoire. Oui, ce qui fait que ce livre, beaucoup de gens sont venus me dire « Ah, mais on ne savait pas tout ça. » Bon, maintenant, de savoir si le jeune homme d'aujourd'hui ressemble au Youssef, malheureusement, non. Parce que la situation est quand même beaucoup plus dramatique aujourd'hui qu'elle l'était. C'est triste. C'est comme ça. C'est comme si on n'était pas citoyen d'un même pays. Oui, mais d'une certaine façon, c'est parce que la guerre civile est finie d'une drôle de façon. Elle est finie le jour où les chefs des milices ont pris leur uniforme, des habits civils, et ils sont toujours au pouvoir. Eux, leurs fils, leurs gendres. Bien sûr, c'est féodal. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est enraciné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Jacqueline, est-ce que tu as… Jackie, est-ce que tu as une question? Parce que je ne vois pas tout à l'écran. Oui, il faut qu'elle enlève le mute. Oui. Voilà. Allô? Oui, on s'entend. Monsieur Nassib, vous nous avez tellement touchés avec ce roman et je me suis rendu compte en le lisant que nous tous, toutes les confessions réunies, nous avons été amoureux de Véroutes. Nous l'avons tellement aimé. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas su l'aimer? C'est pour ça qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on ne s'est pas réunis tous ensemble sur le même diapasant? Comment répondre à cette question? C'est vrai qu'on a une responsabilité parce que même aujourd'hui, la féodalité est très forte, les mafias qui gouvernent sont très fortes, mais on ne sent pas que l'union de tous les citoyens est assez forte pour tenir tête. Ils ont des excuses. C'est que comme il n'y a pas d'État, ils dépendent du Zahim pour l'école, pour l'hospital, pour la sécurité. Ils sont obligés d'être clients de leur chef de clan parce que l'État est déficient. Et donc, c'est une situation très difficile. Les gens sont dans la misère quand même. C'est difficile pour eux de dire je me révolte contre mon chef parce qu'ils n'ont pas de solution alternative. Et du coup, le pays s'enfonce lentement dans l'abîme et attend maintenant son salut des puissances extérieures. Nous n'avons jamais eu de véritable patriotisme. C'est une réalité que je constate. À part Fayrouz qui nous parlait de Liban, de Botanie, mais je n'ai jamais senti que nous tous nous étions patriotiques et que nous aimions notre pays. Par exemple, comme les Arméniens, quand ils ont perdu leur pays, ils étaient solidaires. Ils étaient tout le temps ensemble. Nous, il n'y a pas cet amour si vous remarquez. Bien sûr. C'est beaucoup plus individualiste. Et puis, il faut aussi reconnaître ceux qui peuvent s'en sortir s'en sont sortis. Ceux qui peuvent aller à l'étranger sont allés à l'étranger. Tout le monde ne peut pas supporter le malheur des autres. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, c'est peut-être dans nos gènes de phéniciens parce qu'il n'y a jamais eu une région phénicienne. Il y a eu des royaumes. Alors, on verra ce que le sort nous réservera. Et est-ce que, est-ce que, il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Je ne vois pas de mains levées à moins que les autres. Oui, madame Safi. Leïla Safi, oui. Votre micro, madame. Attendez. Avant tout, un grand merci pour ce beau retour au Liban. Moi, je me suis toujours sentie une Libanaise. et j'ai toujours eu une très grande notion de mon patriotisme et de mon appartenance au Liban. Mais ceci étant dit, je passe à une autre question. La première, c'est, je ne sais pas si je peux poser plusieurs questions, mais la première, pourquoi avez-vous choisi, monsieur Nassib, le prénom de Youssef pour votre personnage ? Je voulais un nom qui soit de toutes les religions. Mais est-ce que vous ne l'avez pas déjà placé ? Vous ne lui avez pas déjà, dès le départ, vous ne lui avez pas donné déjà une identité en lui donnant le prénom de Youssef ? Ce n'était pas mon intention, en tout cas. Parce que je ne vois pas très bien, je vois l'appartenance arabe, mais je ne vois pas très bien l'appartenance juive. Ah, mais il y a des Youssef, moi j'ai un très bon ami qui s'appelle Youssef, absolument. Mais est-ce que ce n'était pas pour se fondre ? Non, 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 pas du tout, il s'est toujours appelé Youssef, il est fier de son prénom. Non, je veux dire, moi je m'appelle Selim, Selim aussi, on ne sait pas, Selim c'est un prénom arabe. Selim, oui, mais justement, il n'est pas plus juif qu'autre chose. Que Selim ? Oui, non, Selim est un nom qui peut être juif, musulman ou chrétien. Oui, Oui, mais ce n'est pas exactement ça, mais je veux dire que le prénom Youssef renvoie directement à une appartenance arabe, beaucoup plus qu'une appartenance juive. Mais c'est bien ce que je dis, je dis, il est content d'avoir un nom qui ne renvoie pas directement à une appartenance juive. Mais justement, lui, il n'était pas bien dans sa peau. Je n'ai pas lu le livre, mais d'après les commentaires que j'entends, c'était quelqu'un qui ne se sentait pas bien dans sa peau. ce n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il veut découvrir le monde, ce qui est complètement différent. Il veut sortir de sa peau pour découvrir le monde. Ce n'est pas parce qu'il se sent mal. Voilà. Vous n'êtes pas convaincu, je sens. Non, je n'ai pas été convaincu. Je peux vous demander 30 secondes, je reviens. Oui, allez-y. Il faut essayer de lire le roman, il est vraiment, il nous emmène partout. dans les émotions, dans l'histoire. Personnellement, je ne me permettrai pas de critiquer, je ne connais pas, ni du point de vue positif, ni négatif non plus, sauf qu'en me basant sur ce que vous avez relevé à propos des thèmes et à propos, par exemple, je pense que vous avez dit que Beyrouth est un non-lieu. Mais non, c'est l'auteur qui a parlé de ça, mais c'est la perception de Youssef quand il avait 13-14 ans, il ne comprenait pas tous ces mélanges. Oui, justement, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas très bien à s'identifier. Mais bon. Non, on ne peut pas faire une analyse. Vous savez mieux que moi, vous savez mieux que moi ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, pourquoi il a choisi ce nom, c'est vous qui devriez écrire. Chaque lecteur va s'approprier un personnage et lui donner des couleurs. Il y a une raison, je pense, il y a une raison de l'identifier quelque part. Mais par rapport à Beyrouth, que vous avez identifié de non-lieu, et puis après que vous avez quelque part dit que c'était un pays refuge, vous l'avez donc identifié, non? Là, on parle de Beyrouth? Non, je n'ai pas de commentaire. Non? Non. Mais chaque fois qu'on lit un roman, vous savez, on a mille et une possibilités d'aller dans des avenues. C'est ça qui fait la richesse d'un ouvrage. Chacun va le voir d'un côté, l'autre va le voir d'un autre côté. Ben oui, à partir du moment que le livre est publié, chaque lecteur va se l'approprier. Oui. Absolument. Et c'est ça la beauté de la chose. Oui. Non, moi, j'aurais, les questions aussi, c'était par rapport à est-ce que l'accent, vous avez parlé d'accent, que chaque accent, chaque personne est identifiée à partir de son accent. je pense que ça continue. Pas seulement au Liban, mais ça compte au Liban plus et même ici au Canada, nous sommes identifiés un tout petit peu à notre accent. Nous gardons ce petit accent levantin qui n'est pas tout à fait français, qui n'est pas non plus québécois. L'histoire de l'accent, ce n'est pas fini ce débat-là. C'est très intéressant. Non. Oui. Simplement, j'ai extrapolé pour parler de ça, mais ceci m'incite à lire le livre. J'aimerais après, plus tard, en débattre avec les lecteurs ou les lectrices qui l'auraient dit. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Jackie, tu as la main levée? OK. Cela n'est pas une question, c'est juste, vous m'avez touchée quand vous avez parlé des relations qu'ont les gens durant la guerre, de leur intensité et ça m'a ramenée à la conférence qu'avait donnée docteur Gabriel Zahra et qui avait dit que pendant leurs études de médecine, ils se cachaient dans les sous-sols et ils faisaient de la musique et il a dévoilé ses dons de musicien qu'il a continué aussi par la suite à appliquer dans la médecine pour soigner parce qu'il est en oncologie. Donc, c'est cette intensité de la guerre. Vous m'avez vraiment touchée avec ça. Nos sentiments sont beaucoup plus exacerbés, si vous voulez. Moi, je n'ai pas vécu la guerre, mais ça, ça m'a beaucoup touchée. En tout cas, juste pour intervenir, pour appuyer Jacques, docteur Gabriel Zahra, oncologue, était notre conférencier, mais lorsqu'il a raconté des sous-sols, c'était vraiment les abris de l'hôpital. Donc, il se réfugiait sous les bombardements, sous les bombes, il jouait la guitare pour les résidents de l'hôpital, pour les gens malades, pour les infirmiers. C'était ça, l'anecdote très intéressante des Libanais. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Monsieur Nassib, moi aussi, j'ai été touchée parce que il y a une scène où Youssef va avec son ami Fouad, je pense que c'était la fête à ce moment-là, la fête de la Atau, il assiste à l'égorgement du mouton, etc., mais où il parle des pâtisseries, du déploiement de pâtisseries libanaises qui étaient sur la table. Et il y a quelqu'un qui est au Liban qui a lu le livre et qui m'a dit « Ah, c'est pas possible, on a oublié ce que c'était cette, entre guillemets, cette bahbouha qu'il n'y a plus aujourd'hui » et j'ai salivé devant cette panoplie de pâtisseries qui était présentée. C'est une scène du Beyrouth des années, je pense, 60, entre autres, qui était, qui est vraiment tellement réaliste que c'est vrai que les gens ont oublié et aujourd'hui ils sont en train de lire ça avec une nostalgie immense, justement. Peut-être qu'on va rester, peut-être, on va laisser le mot de la fin à la pâtisserie. J'ai été très content de vous rencontrer et de parler un peu avec vous et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre association. Merci beaucoup, M. Nassib, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné une heure de votre temps. Je pense que nos auditeurs, ceux qui n'ont pas lu le livre, vont se précipiter pour le lire parce que c'est vraiment un roman magnifique. Merci encore et on vous invitera à nos prochaines conférences si ça vous intéresse. Merci beaucoup. On aura peut-être d'autres auteurs. Merci et au revoir à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. On espère vous dire à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada